Pour expliquer les contraintes du geste sportif sur le périnée et la survenue de fuites urinaires à l'effort, prenons ici l'exemple de la gymnastique artistique. La gymnastique artistique se compose d'enchaînements alliant acrobatie et chorégraphie. C'est une discipline à fort impact, avec augmentation importante de la pression intra-abdominale. Lors d'un enchaînement, ici entre le flic-flac et le salto arrière, la percussion peut se décomposer en trois parties sur un temps bref. La phase excentrique, qui sert à emmagasiner de l'énergie. La phase isométrique et la phase concentrique, qui restitue l'énergie pour l'impulsion. Ce mouvement pliométrique est le plus à risque de survenue de fuites urinaires à l'effort. En effet, deux forces opposées vont converger dans le caisson abdominopelvia. Une force montante va être créée à l'impact sur le praticable et se propager jusqu'au bassin. La percussion, réalisée à grande vitesse, va également créer une force descendante où la masse viscérale va venir comprimer les organes du petit bassin contre le périnée. Les acrobaties, souvent réalisées en apnée pour augmenter la stabilité et la force, vont entraîner une augmentation de la pression intra-abdominale. Sur le modèle de droite, l'ajustement postural est anticipé et acquis, se traduisant par une contraction combinée du transverse et du périnée. Cette activation automatisée diminue le risque de fuite urinaire. En revanche, sur le modèle de gauche, la non-intégration de cette activation ne permet pas de pallier à cette surpression abdominale qui pourra se traduire par une possible fuite urinaire. Chez les sportifs de haut niveau, les incontinences urinaires à l'effort sont généralement provoquées par un retard ou une absence d'activation du périnée plutôt que liées à un déficit de force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada